bonsoir je suis valérie ferrari et maintenant j'aimerais vous donner quelques informations sur le dr nanoussi le dr nanoussi est titulaire d'un master en odontostomontologie sportive il a été président de la société italienne d'odontostomontologie sport et il est le prochain président 2022 de l'association italienne de gnatologie donc pour les spécialistes de la des problèmes à l'atm donc à l'articulation temporomandibolaire il est membre fondateur de l'académie de l'académie internationale de dentisterie innovant et même du comité scientifique de l'association de l'association européenne de la dentisterie sportive il est aussi titulaire de course du à l'université milan milan bicocca et aussi à l'université de kittipiscara c'est il est aussi responsable du course de dentisterie clinique et d'uniatologie à l'institut d'ostéopathie la la c'est le plus le plus important institut d'ostéopathie il est aussi associé associé au prof avec le professeur coraïni d'un cabinet privé à mylène et auteur des publications internationale et co-acteur du texte de dentisterie de sport donc aujourd'hui dr nanoussi va nous montrer des cas dans lesquels la diagnostic clinique efficacement soutenu par un support instrumentaire nous approfondirons les aspects pratiques qui mettent en évidence l'utilité de la de le titre donc de l'électromiographie appliquée du bon du point de visite statique et aussi dynamique donc si vous avez des questions veuillez les écrire dans les cases questions et réponses et merci dr nanoussi pour être avec nous pour moi c'est toujours un plaisir merci beaucoup merci à toi valérie et j'écoute ma présentation mais je pense aussi que parfois je travaille et je suis bien heureux de rencontrer encore les amis et les collègues français j'adore france et j'espère dans les prochains mois venir à visite vous faire visite j'espère ce sera possible maintenant on va se rencontrer par le web et j'ai préparé pour vous j'espère quelque chose d'intéressant c'est la quatrième fois que nous nous rencontrons et cette fois j'ai préparé des cas cliniques différents des premières et pour passer ensemble une heure et j'espère pour vous intéressant je dois partager mon écran et voilà on va commencer avec la lecture et ici vous pouvez voir mes expériences de travail et aussi de l'université avec les ostéopathes avec les étudiants de l'ontologie et je crois que ce soit très important de travailler ensemble avec les ostéopathes c'est parce que mais un protocole opératif ils sont devenus bien intégrés dans un contexte des diagnostics multidisciplinaires celui-ci est notre service de biomechanique cranio mandibulaire à l'istituto stomatologique italien c'est une ancienne clinique où nous pouvons préparer des terapies pour les athlènes ou même pour les personnes qui ont des problèmes à l'articulation ou de la douleur aux muscles est toujours important de se rappeler qu'une approche doit être doit être fonctionnelle et intégrée on ne doit pas considérer seulement une section de notre système seulement les dents ou l'articulation ou les muscles ou même la posture est important de considérer ensemble c'est parce que le système travail intégrée marche intégrée et la diagnostic et la thérapie doit considérer tous les différents aspects de la pathologie c'est important ne pas oublier l'articulation c'est vrai mais aussi la réponse musculaire à la contraction c'est parce que l'occlusion est important parce que parce que c'est l'occlusion qui détermine la réponse musculaire et aussi les émotions les aspects émotionnels sont importants sont vraiment importants il n'y a presque personne qui a des problèmes de douleur qui n'a aussi des problèmes émotionnels mais il est important de considérer les problèmes émotionnels dans un contexte où je dois faire une diagnose intégrée avec l'occlusion et avec la posture mon but est éviter le surcharge c'est à dire je ne veux pas augmenter ou même jamais réduire la capacité de compensation du sujet ou d'adaptation mais si nous voulons en savoir plus sur l'équilibre occlusal du patient il faut interroger les muscles comment faire à interroger les muscles bien j'utilise titane volontiers tous les jours c'est un instrument essentiel pour moi jamais sens et il y a aussi beaucoup de littérature qui montre nous que les muscles ont une réponse immédiate et sincère sincère à l'intercuspidation à l'intercuspidation c'est parce que le professeur ferrario mais pas seulement le professeur aussi d'autres auteurs ont publiqué beaucoup de publications internationales et moi aussi quelque chose j'ai fait qui démontre que c'est vraiment important de considérer les muscles pour avoir des informations sur la situation des forces de l'occlusion comment est le protocole d'exploitation avec le titane c'est simple il y a une calibration avec des rouleaux de coton vous pouvez voir ici et après on demande aux patients de faire une contraction volontaire maximale très très fort et bien le computer montre nous la différence entre la calibration avec le rouleau de coton et l'effet sur la contraction musculaire de l'occlusion de l'intercuspide le contact dentelle modifie l'équilibre parfois le contact dentelle modifie l'équilibre le pattern de recrutement musculaire et alors quels sont les indices que nous pouvons voir sur notre électrobiographie un petit rappel pour ceux qui ont déjà vu mes leçons et un petit renseignement pour ceux qui sont intéressés pour la première fois à cet intéressant instrument et bien le POC c'est le percentage de chevalchement le coefficient de chevalchement il me dit si j'ai une prévalence du muscle sur le droit ou sur le gauche dans la bouche de mon patient c'est donc le red target ici ou même le red signal est la prévalence des contacts pour la partie postérieure de la bouche la partie postérieure de la bouche est référent au masseter et je peux avoir un déplacement de ce target vers le droit ou vers la gauche de la bouche ça signifie que le masseter droit ou gauche vont travailler trop et ce déséquilibre représente un déséquilibre des forces clausales le bleu target c'est l'époque temporale la prévalence des contacts dans la partie antérieure de la bouche les insulives, les canines, aussi les premières prémolaires parfois on peut voir un déplacement du bleu target vers le droit ou le gauche de la bouche c'est à dire que le muscle temporal va travailler trop sur le droit ou sur la gauche c'est à dire que les dents sur lesquelles travaillent ce muscle sont surchargées le bar, le barycentre, les temporales et les masseter montrent-moi si j'ai une condition trop postérieure ou même trop antérieure des contacts, des forces de contact parfois si les forces de contact sont trop antérieures, vous pouvez voir comme dans cette situation c'est à dire j'ai une concentration de contact dans la partie intérieure de l'arcade d'inter parfois j'ai une faible dimension verticale postérieure si je n'ai pas assez de dimension verticale postérieure j'aurai une barycentre intériorisé c'est parce que les dents antérieures sont surchargées et les dents postérieures, les molaires, n'ont pas suffisante dimension verticale et ils ne peuvent pas travailler ils n'ont rien à mâcher les masseter aiment trouver quelque chose à presser c'est à dire une suffisante dimension verticale qu'est-ce que c'est le torse ? le torse montre le déplacement latéral sur un plan horizontal ici il y a une petite flèche ici et qui est à part et cette situation n'est pas bonne pour l'articulation temporomandibolaire vous pouvez bien imaginer le condyle dans la fosse si j'ai une torsion sur le plan horizontal j'aurai un condyle qui va presser le meniscus contre l'os et l'autre condyle trop en arrière c'est pas une bonne condition pour une physiologique situation de l'articulation temporomandibolaire je n'aime pas trouver une torsion dans ma bûche mais aussi les ostéopathes n'aiment pas les torsions et l'asym c'est un petit numéro dans le ronde vert ici 99 est l'asymétrie globale de l'occlusion ce couleur peut changer sur le jaune ou sur le jaune ou sur le rouge si j'ai une excessive asymétrie si mon occlusion n'est pas balancée l'impact le cinquième indice indique le travail qui est exprimé par les muscles temporaux et massétaires tous les deux il est proportionnel à la force de la morsure des valeurs élevées indiquent des personnes qui ont une habitude à bruxer à serrer très fort mais des valeurs inférieures au sein indique une inhibition propiocétive parfois j'ai une inhibition de la contraction musculaire parce que j'ai de la douleur aux dents ou même parce que j'ai des problèmes aux muscles ou même parce que ma gouttière ou mon nouveau travail prosthétique n'est pas suffisamment balancé et c'est une inhibition de protection on va voir quelques exemples vous avez déjà vu peut-être cette image ici il y a des gouttières elles ne sont pas équilibrées de la même manière vous pouvez voir ici un autre sur votre gauche la première gouttière a des problèmes de contact vous pouvez voir les contacts rouges qui sont les contacts fonctionnels qui laissent des signes dans cette zone ici c'est-à-dire il y a des interférences des précocités de contact dans les mouvements latéraux de la mandibule ce n'est pas bon pour une bonne gouttière bien équilibrée ou même les contacts de serrage bleu statique ne sont pas bien distribués c'est parce que aussi les muscles montrent nous un mauvais travail de muscles en bleu vous pouvez voir les muscles temporels qui travaillent trop et les massétaires qui ont un travail insuffisant et vous pouvez voir ici les indices qui sont déplacés sur la partie antérieure et droite du patient c'est-à-dire cette gouttière n'est pas bien balancée les autres gouttières sont mieux balancées mieux balancées en particulier la dernière ici en bas sur droite elle est bien balancée j'ai des contacts statiques bien distribués sur toute l'arcade de deux patients et des correct guides latéraux en avant et latéral sur les canines typique situation de la plaque de Michigan et les muscles aiment bien cette sorte de plaque cette sorte de gouttière Michigan est bien accepté par les muscles la réponse est parfaitement équilibrée le travail des muscles est le même les quatre muscles font le même travail et les barycentres de l'occlusion est parfaitement centré l'indice d'équilibre global 91 ici parfait c'est très haut on va voir quelque chose d'autre c'est parce que est important pour nous d'intégrer les informations cliniques avec les informations instrumentales les papiers occlusaux ne sont pas suffisants pour bien balancer une occlusion nous pouvons balancer notre gouttière avec une carte à 200 microns qui montre à nous beaucoup de contacts mais parfois si nous utilisons un papier plus fine à 40 microns on peut voir que la même gouttière n'est pas bien équilibrée il y a des gens qui ne sont pas en contact cette situation est-elle importante parfois est vraiment importante parfois non pour les muscles ma question est quelle est la réponse musculaire j'aime bien j'aime mieux balancer une plaque avec au minimum un point de contact pour chaque dent et tous les dents doivent contacter sur la plaque et j'aime bien créer j'aime personnellement j'aime mieux créer des guides latéral sur les canines mais est important aussi de voir qu'est-ce que disent les muscles avec le titane parce que les muscles sont sincères ils montrent facilement la situation et leurs réponses même s'ils ne fonctionnent bien ils peuvent devenir symptomatologiques symptomatique vous pouvez dommager les dents vous pouvez dommager les restaurations la gouttière vous pouvez voir ici des gouttières bien dommagées ou même gêner des mouvements orthodontiques qui peuvent créer des problèmes à votre traitement la langue aussi qui peut créer des problèmes ici vous pouvez voir une plaque qui a été cassée par le patient et pas seulement une transversale aussi pour la langue ici vous pouvez voir un problème et j'espère la deuxième plaque créée avec le CAD CAM c'est à dire elle est vraiment similaire à la première sera mieux équilibrée par moi c'est parce que parfois le travail du patient peut créer des vrais vrais dommages vous pouvez voir ici comment la guide canine a damagé les forces des guides ont damagé la gouttière et elles peuvent damager aussi les dents en particulier en particulier si le patient est très forte cette jolie fille elle est vraiment vraiment forte elle est petite elle a un très grand caractère aussi quelques problèmes émotionnels et elle aime le sport comme vous pouvez voir mais aussi elle va exercer sa mastication on peut voir qu'elle ne travaille pas bien les mouvements vont damager le splint la gouttière et vous pouvez voir dans l'examen dynamique de l'occlusion quand elle va masticer quand elle va masticer quand elle va masticer quand elle va masticer en france excusez-moi masticer mâcher 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 excusez-moi quand elle va mâcher sur les doigts elle utilise ici le masseter c'est correct c'est corrigé correct et le temporal de droit mais aussi elle utilise le temporal de gauche ce n'est pas physiologique c'est pas une bonne utilisation de ses muscles et quand elle va mâcher sur la gauche elle n'utilise pas du tout le masseter gauche elle utilise encore le masseter droit c'est-à-dire cette situation n'est pas à cause de l'occlusion cette situation est à cause d'une situation plus étendue qui est qui concerne l'ostéopathie qui concerne l'analyse de la déglutition qui concerne aussi la physiothérapie elle doit faire un parcours global de réhabilitation c'est parce que elle a bien dommagé les dents sur les mouvements latérales et aussi la gouttière et bien on a créé pour lui il y a du bruit pardon moi pardonnez-moi on a créé pour lui des guides latérales renforcés et protégés avec du composite et c'est suffisant et je conseille vous de faire ça si le patient est très fort et dommage et dommage la gouttière c'est suffisant de créer une petite abrasion en correspondance de guides après on va créer de l'espace et avec pardon de la sable on va préparer et la surface pour l'adhésion ici vous pouvez voir la surface préparée on va mettre du composite pour l'adhésion de la résine et après le composite et voilà j'aime bien cet instrument qui avec une vibration va créer un composite vraiment facile à appliquer très soft et ici vous pouvez voir les guides créés et balancés une première équilibration des guides avec le papier occlusal bien sûr avec le rouge pour les contacts dynamiques latérales avec le bleu pour les contacts statiques et avec un couter pas trop agressif pour créer une équilibration parfaite avec un point de contact pour chaque dent et le guide canine intérieur et latéral quelle est la réponse musculaire en cette situation bien équilibrée ? pas mal c'était pas mal aussi l'occlusion de la patiente ceci est intéressant à voir l'occlusion de la patiente était bien équilibrée abrasée mais équilibrée seulement la force l'impact vous pouvez voir l'impact sous l'occlusion est seulement 80% c'est-à-dire ses muscles font une contraction au 100% de la force de la patiente une petite inhibition mais aussi sur ma gouttière en italien nous l'appelons bite nous avons une petite inhibition mais l'équilibre 90% est parfait je suis bien sûr cette gouttière travaille bien marche bien une autre situation un joueur de football italien très fort luxiste un petit peu de stress pour les compétitions il n'a aucun problème des limitations de l'activité de l'articulation juste un petit peu de douleur comment est son occlusion là pouvons regarder ensemble vous pouvez voir ce qui en anglais est appelé anterior envelope functional anterior envelope c'est-à-dire il est trop fermé dans son occlusion c'est typique de cette sortie d'occlusion la seconde classe seconde division vous pouvez voir dans la carte supérieure va créer une situation dans laquelle le patient est trop fermé et pressé il ne peut pas déplacer la mandibule avec liberté de mouvement c'est parce que nous avons des abrasions sur les incisives intérieures et inférieures nous avons aussi des pré-contacts des pré-contact dans les guides latérales sur les sur les molars qui ne vont pas bien je n'aime pas trouver les dents de judice là ils font les huitièmes là-bas qui qui n'est pas dans le plan oclusal c'est un facteur de pré-cocité et de déplacement latéral de la mandibule dangereux pour l'articulation et bien on va faire immédiatement la visite clinique c'est la même personne mais sans la laverbe avec et en suivant les recommandations des protocoles des diagnostics critériens internationaux c'est parce que on va mesurer l'ouverture de la bouche les mouvements latéral antérieur après on va toucher les muscles on va faire la part patient des muscles la clinique c'est la plus importante et toujours j'aime les instruments mais toujours est importante de parler des cliniques avec le patient et de préparer un suspect diagnostique quel sera le problème me le doit dire mon ma tête par l'instrument l'instrument va confirmer ou non confirmer mon suspect diagnostic on peut aller ici un petit peu plus vite pour voir la visite la palpation l'épreuve contre résistance musculaire et la palpation articulaire la palpation aussi des muscles du cou qui sont parfois réclutés en contraction avec l'ouverture de la bouche le masseter va bien toucher le masseter de surface l'éterre de la profondité ici le temporel on va contrôler aussi le plan oclusal avec le plein de fox s'il est bien orienté je vais un peu plus vite parce que nous n'avons pas trop ce temps à voir et après on va aussi vérifier si j'ai un problème de compression articulaire il y a deux différentes épaisseurs dans la bouche il doit aller fermer tous les deux les côtés c'est à dire sa mandigule peut s'incliner c'est à dire que les articulations temporomandibulaires ne sont pas pressées elles sont élastiques et après on va mesurer dans ce joueur de football nécessaire on va mesurer l'occlusion avec cet instrument très utile on va on va positionner cette résine photo polymérisable light curing dans sa bouche on va après la polymériser pourquoi je préfère utiliser cet instrument je préfère utiliser cet instrument parce que une fois qu'il soit polymérisé dans la bouche je peux le mordre on peut serrer on peut serrer très fort les dents et contrôler et vérifier avec l'éternographie si si la position est bien agréée par les muscles on peut pas faire ça avec de la cire c'est important d'avoir de la résine qui n'est pas déformable je peux presser la résine avec une grande force sans aucun problème ceci est l'occlusion relevée dans le patient et après on va positionner les électrodes sur les massétaires sur les temporaux et voilà après il faut faire une préparation de la peau qui ne doit pas être grasse bien nettoyer pour avoir une bonne adhésion et une bonne conduction du signal on peut aller vite on va calibrer l'instrument et après on va essayer la situation en plus c'est un petit rappel de l'instrument Easybyte que nous avons utilisé pour relever l'intercuspi du patient avec une petite épaisseur et bien on a utilisé notre Easybyte pour monter le modèle du patient dans l'anticulateur et créer pour lui la gouttière qu'il va utiliser dans la nuit et parfois s'il veut il peut utiliser aussi la gouttière pendant le soir ceci à la bouche dans la bouche elle doit être équilibrée dans tous les mouvements latéral intérieur et ceci sont les contacts avec la papier occlusal qu'est-ce qu'on peut voir sur cet examen avec la la gouttière celle-ci vous pouvez voir celle-ci est l'occlusion du patient il n'a pas beaucoup de symptômes mais son occlusion n'est pas bonne les muscles montrent nous que nous avons des problèmes parce que l'occlusion n'est pas balancée j'ai trop de force dans la partie intérieure de la bouche de la bouche j'ai le le barre est trop intérieur vous pouvez voir ici l'indice et l'époque aussi est déplacée sur la gauche du patient dans l'arrière des molaires le masseter gauche du patient travaille bien plus que le droit cette situation est d'une occlusion pas balancée je crois que dans une athlète qui est forte qui a du stress qui doit être parfait dans sa prestation c'est important d'avoir une occlusion parfaitement balancée et bien nous avons appliqué notre splint vous pouvez voir le splint il peut rassembler à une une gouttière une plaque bien équilibrée bien équilibrée mais non pas du tout quand je vais contrôler avec le titane quelle est la réponse musculaire à mon à l'activité de mon splint et bien je vais que vous pouvez voir ici n'est pas bon pas du tout j'ai une forte inhibition l'impact est bas dix-huit seulement de force pourcentage de force ça va pas bien elles doivent être équilibrées encore et encore il faut abrasser un petit peu dans cette zone postérieure gauche pour n'avoir trop de contraction du masseter gauche et ainsi un peu d'abrassion ici surcharger sur la gouttière et aussi c'est important de contrôler si la gouttière n'a pas de mouvement d'inclination c'est parce que on doit contrôler aussi l'intérieur de la gouttière qui doit être parfait pas seulement l'extérieur vous pouvez voir ici qu'il y avait un petit bascule et bien on a aussi fait des examens avec les yeux ouverts et fermés pour contrôler si nous avons une interférence par la vue pas de problème pas de problème pas de problème l'occlusion n'est pas bonne nous avons déjà vu sur la droite de l'écran vous pouvez voir qu'est-ce qu'il arrive quand le patient va attendre ou flexer la tête et le cou bon avec la tête inclinée en avant nous avons une petite interférence que nous pouvons appeler extra-stomatognatique c'est parce que dans ce cas je préfère que le patient soit examiné aussi par une osteopathie et s'il va recevoir un traitement on va contrôler après le traitement si j'ai encore cette interférence ce protocole n'est pas encore officiel je sais Valérie n'est pas les choses non officielles mais nous sommes en train vous pouvez voir ici sur la gauche de l'écran nous sommes en train de partir avec une recherche qui montrerait que ce protocole c'est une bonne idée c'est une bonne idée et cette aide aussi a nécessité d'appliquer un protecteur occlusal et bien cette protection doit être bien équilibrée à la même manière d'une gouttière à la même manière d'un travail prostodontique et nous avons préparé un protecteur occlusal un mouth guard individuel vous pouvez voir ici il est très stable il ne peut pas l'élever comment il faisait avec le vieil protecteur et aussi il est important de l'équilibrer avec beaucoup d'attention comment marche notre protection bien ça marche bien je vous et vous devez vous devez toujours à faire très attention aux matériaux soft morbides je ne me rappelle pas comment se dit c'est parce que la morbide le matériau doux c'est parce que avec le matériau doux le patient aime mâcher toute la nuit et il va faire de la gymnastique de la thérapie aux muscles mais aussi trop de thérapie vous pouvez voir ici l'impact c'est-à-dire le recrutement musculaire sur le protecteur oral est 134% c'est-à-dire il n'y a aucune inhibition au contraire une forte forte contraction musculaire c'est-à-dire parce que mon conseil est de n'appliquer jamais des gouttières douces et sa mastication est équilibrée de droite sur la gauche mais il n'utilise beaucoup les masseter d'habitude on va faire aussi une mastication une prof de mastication avec la protection orale parce que parfois les athlètes doivent manger dans le triathlon pour exemple pour manger quelque chose ils ne peuvent pas s'élever enlever la protection manger et la positionner de nouveau à nouveau et il a essayé de manger avec la protection et le résultat n'est pas trop bon c'est pas facile de mâcher avec un mouth guard notre publication sur le rapport entre l'occlusion la posture et la nécessité de faire du training pour la mastication pourquoi je vous parle du rapport entre mastication et entre cuspi et posture c'est parce qu'on peut aussi contrôler l'effet de notre gouttière ou de la protection orale ou de l'occlusion sur l'équilibre du patient et aussi sur la force il peut sauter il peut montrer nous sa force explosive et on peut voir que cette force va minuer quand il va serrer les dents mais elle ne va pas minuer quand il va serrer sur la gouttière ou sur la protection ici elle est la même la vitesse du mouvement et la force du mouvement explosif sont les mêmes que s'il ne peut pas toucher ses dents dans la réexposition c'est parce que nous sommes parcis sur quelle est la potentielle interférence de la gouttière sur la performance de l'athlète et nous avons une bonne situation et un bon contre j'ai vu beaucoup d'athlètes dans ma profession Louise est dans la nationale de ski italienne elle est très très forte vous pouvez voir qu'elle va protruider la mandibule en avant pendant la performance pourquoi elle fait ça ? elle a nécessité de créer une perfaite conduction de la du ski avec une perfaite posture de son dos et pour faire ça elle a nécessité de protruider la mandibule nous avons fait des examens de son dos avec le professeur Ernesto Di Pietro nous avons vu qu'elle a une meilleure situation si elle reste avec la mandibule en avant c'est parce que nous avons fait un splint qui permet lui de rester en avant sans damager rien celle-ci est un examen de la posture avec la spinométrie un examen qui est conduit sans des rayons mais seulement avec des caméras cette image montre la même athlète six ou huit années passées elle avait la même habitude de porter la mandibule en avant et avec le splint elle peut avoir une petite protrusion protrusion et on a contrôlé l'effet sur la baropodométrie aussi et aussi nous avons balancé attentivement le splint soit qu'avec une petite abrasion de la résine et aussi une petite augmentation des épaisseurs avec de la résine et nous avons obtenu un parfait balance de l'occlusion ici c'est parce que une protection orale doit être bien équilibrée pas seulement pour protéger les dents mais aussi pour protéger les muscles et l'articulation parfois le dommage vient se vérifie avant d'appliquer la protection le patient vient de notre clinique qu'il a déjà reçu un trauma et on va préparer on va réduire l'effet du trauma évidemment et après on va préparer pour l'athlète une protection individuelle qui doit être balancée en même manière d'un gutière c'est parce que ici vous pouvez voir deux situations la situation du travail musculaire quand elle va serrer sur les dents mais c'est prévédible c'est parce que elle a reçu un trauma et elle ne peut pas presser bien sur ses dents et après avec la protection qu'elle a voulu immédiatement pour pour pouvoir être opératif et avec son équipe immédiatement je vois cette situation et je suis par si mon protection ma gouttière n'a aucune interférence sur l'activité musculaire du patient bien un autre cas clinique cette situation appelée open bite en cette patiente va créer des tensions des douleurs des tensions musculaires dans les temps ici ces muscles temporels sont souffrants tous les jours il y a quelques années elle a appris des médecines mais le problème est toujours sa souffrance ce n'est pas une bonne inclusion vous pouvez voir elle touche seulement sur les bains postérieurs sur les molaires je ne sais pas si une gouttière peut être une aide pour cette patiente peut une gouttière éliminer la douleur à la tête parfois c'est possible on va examiner la patiente avec beaucoup d'instruments aussi avec l'axiographie pour préparer un splint entièrement digital mais aussi on va voir quelle est la réponse de la la réponse des muscles à son occlusion et bien vraiment une mauvaise occlusion mauvaise occlusion pas du tout parce que je vois des dents que je n'aime pas voir pour un problème esthétique mauvaise occlusion est un problème musculaire et ces muscles ont toutes tous les indices tous les indices non physiologiques les forces sont trop postérieures trop en arrière latéral j'ai un displacement de force du barycentro cruzal sur la droite de la patiente il y a une torsion il y a aussi une inhibition du recrutement musculaire la situation a été préparée avec le digital avec l'imprint digital un moment un moment seulement on peut voir aussi avec j'utilise le trios quelle est la distance entre les dents en même manière que si j'utilise une carte occlusale plus épaisse ou une minore épaisseur on peut préparer le software et le contrôler ici il peut rassembler que j'ai beaucoup de contacts mais si j'utilise une carte virtuelle plus fine moins épaisse je peux voir que j'ai des contacts seulement sur les molaires on va bien balancer notre gouttière avec les cartes occlusales les papiers occlusales à 200 microns et comme d'habitude avec les papiers occlusales à 605 microns si vous voulez vous pouvez utiliser aussi à 40 à 20 microns la réponse musculaire c'est pas parfait ok pourquoi je regarde mes gouttières et je pense qu'elles soient mal balancées je crois que c'est un bon travail mais j'ai un problème d'algie de tension musculaire et de douleur c'est parce que j'aime j'ai nécessité et la passion a nécessité que sa réponse musculaire est parfaite alors cette situation n'est pas parfaite pour moi je dois comprendre pourquoi c'est parce que on va on va et on et j'ai déjà dit vous en avant que c'est important de vérifier l'inclination inclination de de la gouttière si la gouttière a une bascule nous pouvons avoir de l'instabilité et des gros problèmes à balancer la gouttière la gouttière n'est pas soucieusement tight en des en des en les dents vous pouvez voir ici la classique le classique silicone pour contrôler les les interférences d'inclination le fit checker le fit checker en anglais je sais pas en france comment s'appelle-t-il voilà on va mettre beaucoup de silicone dans la gouttière et après on la position dans la bouche avec un fort serrage dedans et ici vous pouvez voir les 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 petits area où je dois aborder aborder la gouttière ici 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 on va la toucher avec un couter subtil subtil et bien seulement parce que j'ai abrazé dans cette area la réponse la réponse musculaire est immédiatement équilibrée c'est parce que c'est vraiment vraiment important de contrôler que je n'ai pas d'inclination et parfois est important l'électromyographie parce que je peux éviter de faire des erreurs cette patiente était au restaurant elle avait une lampe infrarouge dirigée vers le cou et cette situation a créé une véritable brûlure est restée une tension musculaire une douleur névragique de difficile solution elle a été envoyée dans notre clinique pour demander si l'occlusion pouvait créer des problèmes et si une gouttière pouvait l'aider à être moins d'avoir moins de douleur dans le cou et je ne sais pas ce n'est pas une occlusion ce n'est pas une occlusion parfaite mais ce n'est pas dramatique elle a aussi des problèmes de posture vous pouvez voir le cou le dos je n'aime pas appeler au patient positionner une gouttière qui ne marche pas qui n'a aucun effet on va contrôler la situation avec l'électromyographie et avec l'électromyographie j'ai évité une erreur parce que je n'ai aucune priorité occlusale dans cette patiente elle est arrivée avec une demi-gouttière avec une petite épaisseur elle avait dit que quand la gouttière était positionnée dans la bouche elle avait moins de douleur peut-être peut-être aussi avec une petite inhibition mais la vérité c'est pas cette la vérité est que avec la petite gouttière elle a un très fort impact et un déplacement de force sur la côté de la gouttière ça va totalement déséquilibrer la bouche j'ai évité d'appeler une gouttière ou mieux aussi elle demandait ça de modifier l'occlusion de réorganiser l'occlusion de la patiente aucun résultat dans ce cas et je vous montrerai des cas qui j'ai préparé pour vous avec mon partenaire et collègue et cher cher ami Christian Coraini professeur Christian Coraini nous avons une education pour des courses ensemble et nous préparons aussi des cas pour cette situation d'éducation et vous pouvez voir ici un patient une patiente qui a bien abrasé ses dents elle a demandé des facettes et des couronnes une approche seulement seulement intérieure et il y a quelque chose qui nous marche bien dans cette occlusion parce que quand elle va rire les les lignes médianes de l'occlusion a bien aligné mais d'habitude elle a un déplacement de la middle line de la mandibule vers la gauche c'est parce que c'est dangereux de faire de plier seulement des facettes sur l'intérieur sans contrôler qu'est-ce qu'il arrive sur les muscles et sur l'occlusion et bien on a mesuré l'occlusion de la patiente avec une petite goutière ici elle s'est spontanément positionnée sur une position de confort on a étudié la position on a pensé de créer pour lui une mocap en français je ne sais pas si il s'appelle aussi mocap une temporanène modélation des dents pour essayer une nouvelle position et quelle est la situation fonctionnelle pas seulement l'esthétique pas seulement la technique mais qu'est-ce qu'il arrive de ces muscles et bien ces muscles ne marchent pas bien sur son occlusion et marchent bien à bien équilibrer sur le mocap on a proposé à la patient de travailler sur toute sa bouche mais pas seulement sur l'intérieur c'est parce que sur l'intérieur vous pouvez voir j'ai un excès d'effort un excès de travail musculaire et ces dents sont surchargées dans la partie intérieure et bien où les dents sont surchargées je vais mettre des subtiles facettes délicates pas du tout un autre cas de report on va voir ensemble quelques cas de report Cet cas a été enregistré et préparé à l'institut stomatologique italien où je travaille cette patiente a été envoyée par le prothésiste parce qu'il a dit j'ai une suffisante dimension verticale mais je ne voudrais pas augmenter la dimension verticale sans contrôle oui je suis d'accord on a pris simplement une cire siroclusale on l'a positionné dans la bouche simplement à la hauteur qui pour nous était la hauteur de laquelle avait nécessité le technician pour préparer des dents qui ont une physiologique anatomie elle n'avait pas de douleurs si le patiente était sans aucun douleur ou problème ou d'articulation celle-ci est la situation celle-ci est la situation de la patiente elle a vraiment perdu beaucoup de dimension verticale elle a aussi d'autres problèmes c'est dents et ceci est la cire préparée par la technique avec des stamps pour appliquer le mock-up dans la bouche de la patiente un travail très simple un travail très simple et ceci est la situation dans la bouche après l'application du mock-up qui a été balancé avec le papier oclusal et après nous avons appliqué le titane pour voir si cette augmentée dimension verticale est bien balancée pour les muscles, si les muscles vont accepter cette situation ou même si quelque chose ne marche pas bien et il va casser votre travail ou même avoir de la peine aux muscles ou j'espère que non des bruits à l'articulation et bien vous pouvez voir sur la gauche de l'écran l'habituel intercuspide du patient vous pouvez voir comment est déséquilibrée l'occlusion et toujours la situation typique avec une dimension verticale insuffisante vous avez les temporelles qui marchent qui travaillent plus que les masses de terre d'habitude parce que si je n'ai pas suffisant de dimension verticale le barycentre est antérieur et les forces sont toutes sur les dents antérieures au contraire avec le mock-up l'équilibre est parfait, les masses de terre et les temporales travaillent ensemble en même manière aussi sur la droite de l'écran vous pouvez voir la réponse musculaire avec la position du barycentre clousal trop intérieur avec l'intercuspide de la patient et parfaitement équilibrée avec l'intercuspide avec l'intercuspide sur le sur le mock-up sans une excessive augmentation de l'impact il y a toujours un petit peu d'inhibition 50% soit 500% ça vaut mieux ça ne va pas casser rien vous avez déjà vu quelqu'un qui me connait il a déjà vu ces cas mais maintenant j'ai dans les prochains cas cliniques le follow-up à 10 ans ce patient avait des problèmes de dimension verticale, d'abrasion, diffusé et beaucoup d'autres problèmes typiques, habituels de prostodontie cette situation est panoramique et nous avons nécessité de faire un diagnostic initial, de monter les modèles de l'anticulateur pour avoir une position vraiment fonctionnelle et être sûr qu'il y aura une bonne tolérance pour l'augmentation de la dimension verticale nous avons produit une gouttière qui consente de tester la position et aussi de relever la position pour la finalisation le cas a été traité il y a 10 ans c'est parce que nous avons commencé à mesurer l'activité musculaire avec une vieille électromyographie je ne pourrais jamais retourner au vieil instrument, aux vieilles méthodes parce que c'est vraiment difficile de voir quelque chose d'entre ces signales confusés après une vieille version de notre software a montré nous que le patient avait nécessité de mieux équilibrer sa bouche avec plus de dimension verticale vous pouvez voir ici la gouttière la gouttière a été bien utilisée pour quelques mois pour contrôler si nous pouvons avoir une bonne adaptation du patient et l'adaptation est corrigée bien sûr nous avons une bonne position des indices dans la bouche le barycentral que vous avez est au milieu de l'arcade de dente et aussi le travail des muscles temporaux est équilibré avec la gouttière et ce n'est pas équilibré avec l'intercuspi et bien on a utilisé cette position pour produire des provisoires et après les courants finales avec particulière attention au modèle sur l'articulateur bien monté, parfaitement monté sur l'articulateur avec le cross mounting ceci est l'occlusion du patient quand nous avons placé la réhabilitation prostatique vous pouvez voir aussi un petit erreur une précocité de contact sur la dent numéro 27 et la même précocité est sur la dent et sur le modèle et aussi quelque chose ne marche pas, ok l'inferieur et aussi la même précocité a été bien mesurée et relevée avec le TITAN le TITAN, troisième instrument dans l'histoire de ce patient le troisième software, le meilleur, le définitif a montré qu'il n'était pas en bonne condition de recrutement musculaire sans savoir mieux balancer le travail et après avoir abrasé la précocité des contacts il est mieux balancé sans torsion avec un contact un petit peu intérieur mais ça suffit, ça peut marcher au contraire, avant de l'équilibrage il avait des torsions, il avait trop de contacts intérieurs alors le patient n'était pas en parfait confort et après on va aussi appliquer une Brooks Checker et sur le Brooks Checker nous pouvons voir le même risque de précocité sur la dent sur la dent vincente ici et bien le travail est terminé alors qu'en inférieur nous avons des composites et attention le patient est très heureux de son travail il a bien appris à utiliser sa mandibule parfaitement avec des mouvements physiologiques mais après 10 ans qu'est-ce qu'il arrive ? nous avons des problèmes il y a un manque de matériel de composites sur les incisives inférieures mais pourquoi ? nous avons eu cette surprise cette semaine c'est parce que j'ai préparé cette photo immédiatement pour vous cette semaine nous avons eu cette surprise c'est une mauvaise surprise qu'est-ce qu'il arrive sur ces dents ? ils n'ont aucune précocité de contact vertical mais ils sont damagés il n'y a plus de composites et aussi un petit peu à l'intérieur des canines inférieures nous n'avons plus de matériel il y a aussi un petit creeping sur la dent numéro 11 on va voir l'occlusion et bien il y a une petite nécessité d'équilibrage sur cette occlusion nous l'avons faite parce que aussi le titane montre nous un petit excès de charge de force sur les molaires à droite mais ça ne suffit pas à donner moi l'exploitation de pourquoi j'ai cette force qui a damagé les dents intérieures et bien c'est important en ce cas de contrôler aussi la dynamique parce que le patient quand il va mâcher mâcher il va utiliser il a utilisé le masseter et le temporal de droite quand il va mâcher sur le droit de la bouche mais quand il va mâcher sur la gauche de la bouche il n'utilise pas le masseter il utilise surtout le temporal et après le masseter droit c'est à dire que la mastication de ce patient n'est pas physiologique parce que d'habitude on utilisait les muscles duum ? là là la 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 cibol ou là la pester c'est parce que je crois les forces qui ont créé une surcharge intérieure importante qui a flexé les dents et damagé la partie antérieure des dons ça ne suffit pas Il ne suffit pas seulement de faire l'examen statique, mais aussi, il est important de contrôler la dynamique du patient. C'est parce que j'ai conseillé au patient de faire de la gymnastique avec cette petite outil, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que le patient peut exercer ses muscles à travailler ensemble en symétrie et en équilibre. Ce cas aussi est très intéressant. Il m'a un ostéopathe, un fameux, un célèbre ostéopathe, un ami aussi, avec lequel je travaille souvent, très, très souvent, et je suis bien heureux d'envoyer lui mes patients. Eh bien, le professeur Ernesto Di Pietro m'a envoyé un patient pour des problèmes de maux au dos. Il a des douleurs au dos, des céphalées de tension, des bruits aux articulations. Et il dit, pour moi, c'est l'occlusion. Eh bien, allons voir ce patient. Elle n'a pas une terrible occlusion. Mais si elle ouvre la bouche, nous pouvons voir qu'elle n'a pas assez de dimension verticale. Qu'est-ce que signifie assez de dimension verticale ? Peut-être que si elle n'avait aucune douleur, aucun problème de douleur à la tête, aucun problème de douleur au dos, peut-être que cette occlusion, c'est bon pour lui. Mais qu'est-ce qu'en pense ? Qu'est-ce que pensent les muscles ? Eh bien, on a étudié la patiente, on a mesuré le mouvement de son mandibule, la position de l'articulation pour monter les modèles parfaitement dans un articulateur. Et on a aussi rélevé une position, deux positions avec de la cire, cette fois. Une position habituelle et une position avancée avec une protrusion mandibulaire. Et après, le professeur a contrôlé sur la spinométrie quelle est la réponse du dos, de la posture. Eh bien, avec la cire, avec une petite protrusion, la situation était meilleure. C'est parce qu'on a préparé une gouttière dans cette position. Et on a attentivement balancé la gouttière avec le papier occlusal, mais aussi avec le splint. Ici, vous pouvez voir la gouttière balancée et en le droit de l'écran, vous pouvez voir la situation de la réponse musculaire au contact occlusal à l'intercuspi et aussi avec la gouttière. Bien, allons voir avec attention ces situations. J'ai les pocs de massétaires et de temporales absolutement sur la gauche du patient. C'est-à-dire, quand elle va charger les dents en intercuspi, elle a un excès de travail des muscles sur la gauche, un excès de travail sur les dents à gauche. Elle a aussi un excès de travail sur les dents antérieures. Vous pouvez voir le bar est antériorisé. C'est, comme je l'ai déjà dit, c'est une situation habituelle avec les patients qui ont peu de dimension verticale postérieure, qui ont besoin d'augmenter la dimension verticale postérieure. Ils ont habituellement un excès de travail des dents antérieures. Bien, avec la gouttière, elle va immédiatement avoir un équilibre meilleur. Ce n'est pas parfait, je vais, mais 81% c'est une bonne situation à partir d'une malocclusion qu'elle avait avant d'appliquer la gouttière. Je sais, ce n'est pas parfait, mais on va commencer. Les muscles ont été heureux et elle n'a plus mal au dos, elle n'a plus mal à la tête. Elle est bien confortable avec cette gouttière. Et alors, elle a dit, est-ce que je dois utiliser la gouttière pour toute ma vie ou peut-on faire quelque chose? Peut-être, on peut faire quelque chose. Peut-être aussi avec de l'orthodontie. Ah, pas du tout, je ne veux pas mettre aucune orthodontie dans ma bouche. Bien, il est possible aussi d'augmenter l'occlusion avec un traitement prostodontique, avec des traitements prostodontiques. On va vérifier la position avec la même gouttière avec laquelle elle était en confort. Vous pouvez voir ici dans la vidéo. C'est important pour enregistrer la position sans interférence, parce que la cire représente toujours une petite interférence. Et voilà. Et voilà. La position enregistrée. Et après, on a utilisé l'articulateur pour positionner sur la bouche des provisoires dans la même position de la gouttière. Et avec les provisoires, elle était bien. Et aussi, vous pouvez voir les provisoires en position, bien balancées, comme d'habitude avec le papier occlusal. Et après, aussi, la réponse musculaire avec le titane est parfaite. Rien à dire. Seulement un petit surcharge intérieur, mais vraiment, vraiment petit, c'est pas important. C'est parce que l'équilibre 84% est bon. Et je peux parler avec la patiente d'appliquer des inlays, inlays enlays, 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 enlays définitivement. On a rélevé la même position. On a préparé les dents pour recevoir les tabletops, les inlays et les enlays. Vous pouvez voir ici la préparation. J'ai touché les dents. J'ai touché seulement les filaires, les autorisations des dents, le composite. Et j'ai touché seulement le composite que j'avais applié sur les dents pour faire la simulation provisoire. Le travail a été préparé par mon technique, mon technicien, avec le CAD CAM, mais bien balancé sur un articulateur traditionnel. Ici, et je ne peux pas vous montrer tous les cadres parce que c'est très long à montrer et expliquer. Mais vous pouvez voir ici en position les inlays, les enlays. Et aussi de la cire sur les canines parce que si je vais augmenter la dimension verticale, j'ai nécessité de créer les guides canines. Ou même j'aurai des contacts latéraux sur les inlays et les enlays que j'ai positionnés. Et après avoir créé des guides canines avec du composite, je vais appliquer aussi des facettes pour créer des guides définitifs sur les canines. Vous pouvez voir ici, l'épaisseur est totalement différente sur les droits et sur les gauches de la patiente. Le canine à gauche a reçu une facette antérieure. Le canine à droite de la patiente a reçu une facette sur la sommité et à l'intérieur. Et à l'intérieur. Et voilà la situation finale, bien balancée. Et la patiente qui dit, je suis bien heureux. Et je suis bien heureux de cet résultat. C'est-à-dire, pas du tout, je propose au patient une situation comme celle que vous avez vue après. Sûrement, je suis bien sûr que le patient a une meilleure qualité de sa vie. Mais si le patient peut rester avec sa gouttière, j'aime mieux que le patient reste avec sa gouttière. Cette patiente ne voulait plus, ne voulait plus pas du tout utiliser la gouttière. Elle voulait rester bien avec ses dents. J'ai encore un cas intéressant. Mais aussi, je vois Valéria qui a passé beaucoup de temps. Je préfère tout que nous faisions quelques réponses aux questions. Ou même je peux aussi parler de cette situation. Je préfère tout. Oui, on va voir si nous avons des questions. Parce que pour le moment, nous n'avons pas des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'espace pour les questions et les réponses. Donc, nous pouvons répondre en direct. Ou maintenant, si vous voulez expliquer les cas cliniques, on va lire les prochaines questions plus tard. Donc, si vous voulez faire voir le cas, aspettons. Oui, c'est un cas intéressant. Alors, cette approche a été très intéressante parce que c'est pas seulement occlusal. Oui, j'aime l'agnatologie. Peut-être que je suis un occlusodontiste. Mais pas toujours la thérapie est une thérapie sur les dents, une thérapie sur l'intercuspi ou l'occlusion. Dans ce cas, l'approche a été cognitivo-comportamentale parce qu'il y a une patiente qui a problème d'anxiété, de myagie, d'incoordination candyloméniscale, paraphonsion. Et on va voir qu'est-ce qu'il arrive. Une femme de 40 ans, elle a eu un bon traitement orthodontique pour corriger une seconde classe profonde. Elle a des symptômes de l'axe âne, c'est-à-dire douleur myogénique, tension dans le cou, dans le masseterre. Elle a aussi du bruit à l'articulation, mais aussi elle a des problèmes d'axe numéro 2, anxiété, de panique parfois. Elle a une sensation subjective, une perception d'incoordination, de fragilité des mouvements. Elle n'est pas sûre avec ses dents, sa bouche et ses mouvements. L'évaluation clinique montre une ouverture physiologique. Elle n'a aucun problème d'ouverture. Elle a aussi une bonne protrusion et la télotrusion de la mandibule. Mais il y a une latérotrusion gauche avec une grande difficulté. Elle est réalisée avec difficulté. Elle a des tremblements musculaires et elle a des douleurs dans la génène, dans la zygomate ipsilatérale, à d'un clic précoce articulaire. C'est-à-dire, si elle fait ce mouvement, elle a douleur, tremblement et clic. Dans la latéralité. Qu'est-ce qu'il arrive? Bien, immédiatement, électromyographie. Important. Parfois, vous avez des difficultés à calibrer l'instrument. C'est-à-dire qu'avec le rouleau de coton, vous pouvez voir ici, sur la gauche de l'écran, le patient utilise les muscles dans la même manière à chaque examen. Elle va changer son schéma d'utilisation des muscles avec le rouleau de coton. Ce sont des situations dangereuses. Parce que j'ai un patient qui n'est pas préparé pour l'examen. Il a des problèmes. Il a toujours le même système de travail musculaire. Il a besoin d'ostéopathie, il a besoin de physiothérapie. Et nous pouvons avoir des problèmes de calibrage. Si nous allons voir la situation occlusale, n'est pas bonne. La réponse du titane est mauvaise. Il dit que nous avons trop de charges intérieures. Les massétaires droits et gauches ne sont pas équilibrés. Le temporal, le muscle temporal droit travaille trop et j'ai un surcharge sur les dents. Et le total du travail musculaire n'est pas, est basse. C'est vraiment une situation de mauvaise occlusion. On va contrôler et mesurer les plans de son articulation. Et on peut voir que l'articulation de droite, à la droite de la patience, a une inclination moins rare que le mouvement de latéralité. Qu'est-ce qui arrive? Celle-ci est la latérotrusion de la patience, sur la droite, un mouvement harmonique. Vous pouvez voir ici, le mouvement de condyle et la guide latérale sur la dame 13 de la patiente. Un bon mouvement. Qu'est-ce qui lui arrive si elle fait la trotrusion gauche? Elle a une immédiate accélération avec un clic, ceci est un tac, et elle ne touche pas contre le canin. Elle n'a aucun guide latéral sur la gauche. Qu'est-ce qui lui arrive? Toutes les forces sont ici, dans l'articulation, sur le condyle et sur le méniscus. Elle va sauter le canin. C'est parce qu'elle est bien préoccupée, en anxiété, et toujours elle joue avec sa bouche, en expectant que la douleur et le bruit s'invent toutes seules. Pas du tout. Elles sont toujours là et elles continuent à jouer avec ce mouvement. Bien, la douleur est myogénique, mais aussi j'ai une coordination condylo-méniscale. Et cette coordination est créée par une disharmonie existante entre les déterminants articulaires, l'inclination de l'articulation, et l'inclination des guides. C'est parce que, tout simplement, j'ai placé une petite épaisseur entre les dents 23 et 33, ici, pour créer une protection pour l'articulation contralatérale. Et immédiatement a disparu le bruit articulaire. Et la patiente était vraiment heureuse parce qu'elle a dit immédiatement « Je ne suis pas malade, je n'ai pas un problème grave, ça suffit que j'ai une protection et mon articulation ne fait plus bluie et ne gêne plus de la douleur. » C'est vrai. Et alors, on a créé une nouvelle attention pour cette patiente. « On l'a réenseignée à mâcher avec ses muscles sans savoir de la peur et de la peine. » Et après, elle a appris que mâcher, c'est une chose pas dangereuse. Ça a fait très bien pour son anxiété, mais aussi pour ses muscles qui n'étaient pas suffisants à exercer. Elle a fait beaucoup d'exercices et ainsi, avec un lift gauche, elle a fait des exercices à la maison pour faire des mouvements avec une protection articulaire. Et bien, les symptômes sont disparus dans un mois. Et après six mois, ici vous pouvez voir une publication qui parle de l'exercice de mastication avec l'ALIFIX. Et après un mois, aussi l'activité des muscles est devenue mieux balancée sans toucher les dents. Ce sont les muscles qui ont trouvé un meilleur équilibre sur les dents de la patiente. Parce que nous avons éliminé la principale interférence qui était un manque de coordination entre l'inclination de l'articulation et celle de la guide. Merci les amis. Et maintenant, je suis préparé pour votre question, s'il y en a. Merci. Votre présentation est toujours très intéressante. Et nous avons une question qui est la fermeture maximale. Une intercuspidation maximale avec des enregistrements musculaires, c'est une chose. Mais en mastic, nous avons une intercuspidation maximale parce que la mastication est dynamique. Nous pouvons enregistrer l'intensité musculaire en dynamique, c'est utile. Tu as écrit la question sur le chat. Ok, si, j'ai compris. Merci. Merci pour cette question. Oui, pendant la mastication nous n'avons pas d'habitude un contact dentale. C'est possible d'étudier les livres et l'école de Planas qui peuvent montrer aussi qu'il y a des habituelles inclinations de la mandibule si je vais mâcher sur un côté ou l'autre côté. Mais jamais un contact dentale ou intercuspidation. C'est parce que d'habitude, le maximum d'activité musculaire n'est pas dans la mastication. Mais c'est pendant le serrage. Un serrage non volontaire, mais c'est pendant la nuit. C'est parce que la gouttière est très utile surtout dans la nuit. Pendant la journée, le patient peut contrôler son serrage et sa parafonction. Mais si nous allons voir le report du titane dans la mesure de l'activité de mastication. Je vais prendre un random. Vediamo un po', ce n'est une à portata de main. Quelqu'un. Il est possible de voir que nous avons des informations sur la fréquence et sur l'impact. Et ici, j'ai aussi le nombre, la mesuration en microvolts per seconde de l'énergie des muscles. 1617 sont les microvolts per seconde. Ceci est la quantification de la force musculaire. C'est pendant la mastication en droite et c'est pendant la mastication en gauche. La microvolts per seconde est le travail musculaire. Ce n'est pas le maximal serrage. C'est parce que je pense, si ce patient, cette patient a créé 1600 microvolts per seconde. C'est pendant la mastication d'un petit morceau de coton ou même un chewing gum. Qu'est-ce qu'elle peut faire pendant la mastication et pendant le serrage de la nuit ? Beaucoup. Ceci a une très grande valeur pour une personne. D'habitude, je pourrais vous montrer, mais je ne l'ai pas préparé ici. Maintenant, je vous ai montré cette valeur dans la présentation. Nous avons misuré la production d'énergie des muscles de la mastication avec le titane. Et nous avons vu des valeurs très importantes, surtout dans les athlètes, dans les sportifs ou même dans les bruxeurs d'habitude. Quelle est la valeur physiologique ? Moi-même, si je fais un fort serrage de mes dents, peut-être que je produis 1500, pas plus de 2000 microvolts per seconde. 2000 microvolts, peut-être que j'aurai un LED lumineux ici, il va s'allumer. Mais aussi, j'ai vu des personnes, surtout les athlètes, qui peuvent avoir un travail musculaire jusqu'à 10 000 microvolts per seconde. Mon athlète de la nationale de ski a 10 000 microvolts per seconde. C'est parce que je sais que 1600 microvolts sur seulement deux muscles qui travaillent est vraiment beaucoup. Cette personne est très, très forte. C'est parce qu'elle est la personne de laquelle j'ai pu reconstruire le guide latéral de son gouttière. Je sais qu'elle est forte. Elle est la boxeure. Je pourrais voir un autre examen. Je fais une autre personne. pour exemple, voilà, le joueur de soccer, de football. Bien. Un impact totalement différent. Parce qu'il fait 283 microvolts per seconde sur la gauche et moins de 119 sur la droite. L'opposite. 283 sur la droite et 219 sur la gauche. Ce n'est pas beaucoup. Quand il va mâcher avec le mouthguard, j'ai mesuré plus de recrutement musculaire, plus de force musculaire. Mais il n'arrive à 400. C'est parce que la fille qui fait le boxeur, elle est vraiment très forte. Sur la gauche, ce patient arrive à 800 microvolts per seconde. Cette énergie est surtout produite par le muscle temporal. C'est parce que je crois qu'il vaut mieux. Il ne va pas mâcher avec la protection occlusale. Merci beaucoup. Nous avons une nouvelle question. C'est comme tu le petit calais, c'est le leaf gauge, dans le dernier cas. Pardon, c'est l'hally fixe. Ok, comme tu l'as appliqué? Comme tu l'as appliqué? Ah, parliamo du petit splint. L'hally fixe dans le dernier cas. Ok, le récupère. Et voilà. Je veux remercier les amis et collègues d'être encore ici avec nous. Si le collègue parle de cette situation, le leaf gauge, que j'ai construit moi-même avec des petits papiers transparents, est utilisé d'habitude dans la partie antérieure des dents et est utilisé pour déprogrammer la mandibule et pour trouver une nouvelle position spontanée par le patient. Nous avons pensé d'utiliser pour faire de l'exercice. Simplement, j'ai pensé que si la patiente est bien confortable, si elle est bien confortable avec cette petite idée que j'ai eue, elle a seulement besoin d'une petite épaisseur dans cette zone entre les canines pour protéger l'articulation, parce que le condyle peut descendre vertical dans la fosse sans du stress sur le méniscus, eh bien, la meilleure chose est de faire des exercices avec quelque chose de similaire. et nous avons pensé d'utiliser le leaf gauge sur le latéral. La leaf fixe est bien simple à utiliser. La leaf fixe, on doit seulement le mâcher sans savoir de la fatigue, sans savoir de la douleur. Il faut le mâcher deux fois par chaque jour, dans le matin et dans le soir, ou un minute ou deux, trois, quatre, jusqu'à cinq minutes est possible sur Internet. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur la leaf fixe. Et cette situation va créer une meilleure activité musculaire et un meilleur équilibrage de l'activité des muscles aussi sur la même occlusion. C'est-à-dire, les muscles sont moins intéressés à l'occlusion quand ils sont très forts. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes quand ils ont des problèmes au dos, des postures ? On va dire, va nager, tu dois faire de la natation. Eh bien, celle-ci est la natation dedans. C'est un petit, simple exercice pour avoir des muscles plus forts. Ils sont plus forts, ils sont bien mieux équilibrés. Et aussi, pour nous, le travail est plus simple. J'espère avoir répondu. Et je m'excuse avant tout pour mon français très italianisé. Merci. Super. Et nous avons beaucoup de messages qui sont bravos pour la présentation. Donc, nous n'avons pas de nouvelles questions. Et merci encore pour la présentation. C'est très, très, très intéressant, comme toujours. Et je vous remercie aussi pour tous les docteurs qui sont en ligne aussi à cette heure. Donc, merci encore pour tout. Merci à vous, les amis. Merci, Valéria, pour l'invitation. Et à Titan, qui m'a donné un nouveau protocole de travail. Il a bien intégré mes protocoles habituels. C'est parce que je ne peux pas travailler sans ça. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée.